Honorer la mémoire d'un compagnon, voilà le sens de la cérémonie d'hommage des diplomates ivoiriens en l'honneur de Jean-Jacques Béchiot. Pour eux, la cérémonie vient exprimer la reconnaissance de la nation à celui qui a servi l'état de Côte d'Ivoire à de hautes fonctions. Au-delà du ministère des Affaires étrangères, nous mesurons à travers cet élan de solidarité que le deuil causé par sa mort frappe toute l'administration et la classe politique ivoirienne. Monsieur le ministre Jean-Jacques Béchiot, durant les 68 ans de votre vie, vous avez pleinement rempli votre mission. Vous pouvez reposer en paix. Un parcours marqué par plusieurs événements tant politiques que diplomatiques qui resteront pour longtemps gravés dans l'esprit de parents et amis. C'était un homme de conviction, un homme sincère, un travailleur. Il a aimé la peau d'ivoire du début jusqu'à la fin. Cette disparition est tragique pour tout le monde, pour toute la famille. Et ici, aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères, nous nous rendons compte que ce monsieur a marqué de son empreinte les affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Né en 1949, Jean-Jacques Béchiot a fait la faculté de droit à l'université d'Abidjan de 1969 à 1977. Il est admis à la section politique de l'ENA en 1974. Jean-Jacques Béchiot est nommé ministre de la fonction publique en 1983, poste qu'il occupe durant 7 ans avant d'être désigné en 1990 comme le représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies.